Ils veulent se faire entendre. Professeurs, représentants, parents et élus protestent contre la dotation horaire des établissements attribués à la rentrée prochaine. Nous sommes aujourd'hui devant ce collège Philippe de Champagne, puisque nous avons reçu il y a une semaine, voire dix jours, la dotation horaire globale pour la mise en place de la rentrée 2019. Il se trouve qu'elle n'est pas du tout en adéquation avec les effectifs prévus l'année prochaine. Pour la rentrée de septembre, il est prévu des classes de 30 élèves, du jamais vu pour ce collège. Aujourd'hui, on est à peu près à 24-25 élèves par classe et on a un collège atypique qui est sur deux communes, qui ont deux profils différents, sur le Ménil-Saint-Denis et la Verrière, avec des parcours scolaires différents. Et être à 30 par classe, pour eux, ce n'est pas possible. Pour alerter sur ces futures conditions, ils arrêtaient les automobilistes. En plus des classes surchargées, les accompagnements éducatifs sont aussi menacés. On craint également la perte des différents projets, des différents dispositifs qui nous permettent de faire davantage de différenciations pédagogiques, notamment sur des demi-groupes ou sur des projets sciences, des projets autour du français, des projets interdisciplinaires qu'on risque de perdre pour l'an prochain. Dès hier soir, c'est au collège de l'AGIO, à Elancourt, que parents et professeurs se rassemblaient, soucieux également de la qualité de l'enseignement dispensé aux enfants. On va essayer aussi de sensibiliser davantage les parents, qu'ils se rendent compte que 30 élèves par classe, ça ne permet pas une différenciation et ça ne permet pas d'amener les élèves à la réussite. Il faut que les parents aussi en soient conscients. Ce sont leurs enfants. Moi, ma fille en sixième, donc pour le moment, je ne vois pas trop bien l'intérêt pour elle, mais je sais qu'à moyen terme, elle va être concernée par les deux suppressions de classe. Je n'ai pas forcément envie que son enseignement soit dégradé. Un mouvement qui continuera dans l'attente d'un rendez-vous avec la direction académique des Yvelines. Sous-titrage Société Radio-Canada